Alors, bienvenue dans cette formation pour devenir élance et réussir à générer 10 000 euros par mois. Alors tout d'abord, félicitations en tant que passage à l'action, ça fait plaisir de voir que mets les choses en place et tu fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, je te propose qu'on se retrouve directement sur mon écran dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette formation pour devenir élance. Prends un petit peu d'eau, prends de quoi écrire et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette formation qui va durer environ une heure. L'objectif, c'est que je te donne un maximum de valeur et justement à la fin de cette formation, j'ai envie de t'offrir quelque chose pour celles et ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Les plus motivés, j'ai envie de t'offrir quelque chose, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors voilà, on y va, on est parti. Donc petit sommaire, je vais très rapidement, en même pas cinq minutes, te présenter un tout petit peu les formateurs. Alors aujourd'hui, ce sera uniquement moi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, j'ai envie de t'expliquer pourquoi est-ce que je peux t'apprendre ça. Parce que quand même, il faut que tu saches pourquoi je peux te donner ces techniques-là, qui est, il me semble, important. Et j'ai ensuite envie de t'expliquer le bon état d'esprit que tu vas devoir avoir lorsque tu vas démarrer ton activité ou développer ton activité de freelance pour réussir à générer 10 000 euros par mois. Ça ne va pas prendre plus que cinq minutes non plus, on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que ce n'est pas le plus important, même si ça reste très important quand même. Ensuite, j'ai envie de t'expliquer quel est le bon choix de business à faire lorsque tu vas te lancer en tant que freelance et si tu veux réussir à générer 10 000 euros par mois. Ensuite, on va regarder comment tu peux créer ton offre irrésistible. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas assez de temps là-dessus. Et c'est l'une des raisons justement pour lesquelles ils n'arrivent pas à atteindre certains chiffres, qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vais te donner vraiment des clés vraiment, vraiment importantes ici. Et ensuite, je vais te montrer comment est-ce que tu peux signer des premiers clients ou toujours plus de clients si tu as déjà des clients. Et ensuite, la partie ici, c'est bien, c'est comment est-ce que tu peux ensuite atteindre les 10 000 euros par mois. Et je te donnerai justement le bonus qui est vraiment une pépite. Tu verras, je sais que ça va beaucoup t'intéresser. Alors, très rapidement, mon parcours perso. Donc, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, l'investissement, les finances personnelles. J'ai fait mes études comme beaucoup de monde. Et ensuite, j'ai réalisé un rêve. C'était celui de partir voyager en solitaire, donc en 2019. Mais je reviens complètement fauché de ce voyage. Donc, quand je dis complètement fauché, j'avais moins 4 000 sur mon compte. Alors, très précis, c'était plutôt que j'avais 1 000 euros sur mon compte en banque. Mais une facture de 5 000 euros à payer, une facture d'impôt que je n'avais pas du tout prévue. Donc, ça fait très, très mal. Donc, fauché et en plus, totalement perdu de niveau vie professionnelle. Je n'avais pas du tout envie de travailler dans le monde professionnel. C'est vraiment quelque chose que je n'avais absolument pas envie. Donc, voilà, totalement perdu. Donc, j'en reviens à la conclusion que je dois créer ma propre chance. C'est pour ça qu'en 2020, je décide de me lancer officiellement, on va dire, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur en France. Je dis officiellement parce que, voilà, durant mes études, je m'étais toujours un petit peu amusé à lancer quelques business. Mais officiellement, je me lance en 2020. Évidemment, comme la plupart d'entre nous, eh bien, on galère au début. D'autant plus que, voilà, je ne trouve pas forcément le soutien que j'aurais espéré. Alors, attention, j'ai des gens, évidemment, qui m'ont soutenu. Mais je ne trouve pas forcément un soutien pour échanger, pour poser mes questions, etc. Donc, ce n'était pas forcément extrêmement facile au début. Donc, je décide de me former. Au début, je me suis dit, c'est bon, je peux tout faire tout seul. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, après quelques mois de galère, je décide de me former. Et là, très, très rapidement, eh bien, je vois des résultats. Donc, ça, c'est la première chose qui, pour moi, était extrêmement importante. C'est justement de faire ce pas, d'oser me former auprès de personnes, eh bien, qui ont eu les résultats que moi, je voulais. Donc, voilà, donc, malgré quelques situations personnelles et familiales assez compliquées, je me dis, je dois continuer, je dois foncer, je ne lâche rien. J'ai envie, vraiment, d'atteindre mes rêves. Et c'est pour ça que j'ai pris ces formations. Et, eh bien, j'ai réussi à signer pour plus de 100 000 euros de client dès la première année. Donc, voilà, j'étais plus que ravi. Donc, j'ai gagné plus lors de ma première année en tant que freelance que ce que j'aurais pu gagner dans un métier, on va dire, normal. Donc, voilà, la deuxième année. Donc, ensuite, j'ai pu créer trois entreprises. Donc, en 2020, j'ai créé mon entreprise d'indépendant, auto-entrepreneur. En 2021, j'ai créé une agence de création de marque avec une associée. Et ensuite, j'ai créé une agence de fundraising et de merchandising avec deux autres associés. Donc, ça, c'était en 2022. Donc, voilà, je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus. Mais ensuite, j'ai eu la chance d'être directeur d'une agence durant un tout petit peu moins d'une année où l'objectif, c'était de faire passer cette agence de 1,2 million de chiffre d'affaires à plus. Donc, ce qu'on appelle ce qu'il est, l'entreprise, la faire évoluer, la faire exploser, si on veut. Et on a réussi à la faire passer de 1,2 million de chiffre d'affaires à 2,4 millions de chiffre d'affaires en une année. Et ensuite, donc, ça, c'était en 2021 jusqu'à 2022. Et ensuite, en 2023, eh bien, l'année en cours aujourd'hui. Moi, j'ai arrêté en mai. Et ils sont en cours de faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires cette année. Donc, voilà tout ce qu'on a mis en place dans cette agence. Eh bien, on voit que ça fonctionne. Donc, voilà un petit peu, justement, tout ce que j'ai envie d'apprendre. Voilà un petit peu mon parcours, tout ce que je peux t'apprendre. Donc, j'ai commencé également en tant que freelance. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir être directeur d'une agence. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre passablement de choses. Et j'ai aujourd'hui, justement, envie de t'apprendre tout ça. Donc, voilà, je te mets quelques résultats pour te montrer également les résultats de l'agence. Ici, on a fait en une journée un peu plus de 10 000 euros. Donc, c'est des francs suisses, mais en euros, c'est pareil. Donc, 10 000 euros ici. Ici, je crois 15 000 euros pratiquement en une seule journée. Et ici, alors, une journée un peu plus tranquille, 3 000, 4 000 euros ici. Et voilà les résultats qu'on peut avoir avec une agence, avec les bonnes stratégies. Alors ici, j'ai mis les screenshots des résultats de l'entreprise. Donc là, on voit qu'on a fait 1,2 million en 2021, 2,4 millions en 2022. Et puis là, j'ai pris l'année en cours. Et ils étaient déjà, ils étaient, on était déjà, c'est j'ai pris lorsque j'ai arrêté, justement, et bien à 1,4 million alors que c'était en juillet, mi-juillet. Et ils sont en cours, justement, de faire 3 millions. Étant donné qu'à la fin de l'année, c'est la période de l'année qui fonctionne de mieux. Donc, voilà, je décide ensuite, comme je te l'ai dit en mai, de tout arrêter. Et vraiment, parce que je me suis dit, c'est pas exactement ce que je veux faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de transmettre les choses. J'ai toujours aimé transmettre. Donc, j'ai décidé de prendre tout ce que j'ai appris et le transmettre, justement, dans des formations et des accompagnements pour les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que freelance. Donc, je crée Eugénie pour aider un maximum de personnes à créer leur business, notamment les business de freelance. Donc, depuis qu'on a créé Eugénie, nos élèves et nos clients ont généré plus de 3 millions de chiffres d'affaires, cumulés, évidemment. Donc, on a vraiment envie que tu sois le ou la prochaine sur cette liste. Donc, on va vraiment tout te donner pour que tu réussisses. Voilà, on sait qu'on peut vraiment te donner des clés pour que tu puisses arriver à 10 000, voire même plus de chiffres d'affaires par mois. Et donc, on a vraiment envie de te donner tout ça. Je dis on parce que je ne suis pas seul. Je suis avec un associé, je précise. Je ne parle pas de moi à la troisième personne. Mais voilà, évidemment, ce qui va faire ta réussite ou non, c'est ton implication. C'est si tu décides vraiment de prendre les choses en main et de mettre les choses en pratique et de passer à l'action. Donc, on va tout te donner. On sait que c'est des choses qui fonctionnent, comme je te l'ai montré. Et ensuite, c'est à toi de décider si vraiment tu veux le faire comme il faut ou pas. Donc, on a aussi quelques résultats de nos clients, de nos étudiants. Voilà, 28 000 euros en un mois ici. Là, c'était une étudiante qui a fait environ 2 000 euros en 3 jours lors de son lancement. Ici, 4 000 euros en une semaine, je crois. Quelque chose comme ça. Ah non, c'était même en un jour. 4 000 euros en un jour ici. Ici, c'était en un mois. 100 000 euros en un mois. Donc, voilà un petit peu les résultats qui sont possibles. Et tout ça va dépendre de ton implication. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je veux t'aider ? Eh bien, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de soutien. Je sais également ce que c'est que de débuter, de ne pas avoir les bonnes informations. Et surtout, je sais que ça vaut la peine. Je sais que ce que tu as envie de faire, ça vaut vraiment la peine, que ta vie peut réellement changer. Et donc, j'ai envie de t'aider parce que je suis passé par là. Donc maintenant, quel est le bon état d'esprit à avoir lorsque tu veux te lancer en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, freelance ? Eh bien, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la phrase de Clint Eastwood qui dit « Dans la vie, il y a les spectateurs, il y a les gladiateurs ». Alors moi, j'ai une seule question à te poser, c'est de quel côté est-ce que tu as envie d'être ? Pour devenir indépendant, auto-entrepreneur, entrepreneur de manière générale, eh bien, tu vas devoir prendre des risques, tu vas devoir ne jamais abandonner et tu vas devoir surmonter énormément de doutes, d'incertitudes. C'est normal, il y a des moments où tu vas douter, c'est totalement normal. Mais tu dois toujours être focalisé sur ton objectif et tu dois également savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. C'est vraiment le mindset du gladiateur, le mindset de l'entrepreneur. Donc pour atteindre tes rêves, tu vas vraiment devoir descendre dans l'arène et te battre ce que tu fais aujourd'hui en regardant cette formation. Donc félicitations pour ça. Une chose également qui est extrêmement importante, c'est que tu vas devoir mettre en place des habitudes. Tu vas devoir être discipliné. Pourquoi ? La motivation, c'est bien, mais sur le long terme, c'est la discipline qui va réellement faire une différence. Peut-être que tu ne vas pas être motivé et que tu n'auras pas envie de travailler sur ton business. Eh bien, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce n'est pas la question. C'est si tu as des objectifs, tu dois le faire. Tu dois être discipliné. En d'autres exemples, tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport, mais que tu as des objectifs dans le sport. Eh bien, on s'en fout, tu n'as pas envie, tu dois le faire. Donc c'est vraiment cet état d'esprit que tu dois avoir et tu peux notamment mettre en place quelques habitudes. Une habitude que moi, je te propose de mettre en place. Alors ici, il y en a plusieurs. Ce serait l'idéal de toutes les mettre, mais c'est au moins travailler deux heures par jour sur ton business. C'est extrêmement important. Et tu peux utiliser un tracker d'habitude comme celui-ci. Donc ici, tu as les jours, tous les jours du mois. Et là, tu as les habitudes. Donc là, par exemple, l'objectif 1, travailler une heure sur mon business. Et tu peux le mettre en vert à chaque fois si tu l'as fait ou pas. Et comme ça, ça te permet aussi d'avoir un tracker. Ça peut être pas mal. Je t'enverrai ce document, tu vas le recevoir à la fin de cette formation. Je te l'enverrai par mail. Donc ne t'enverrai pas, tu vas recevoir tout ça. Donc, un esprit de gladiateur et n'attends pas d'être motivé, mais sois discipliné. Ça, c'est extrêmement important. Cet état d'esprit que tu dois avoir lorsque tu es entrepreneur. Donc, en résumé, il va falloir te battre. Il va falloir mettre en place un plan d'action et des habitudes. Et également, il va falloir que tu prennes l'habitude de te former auprès de personnes qui sont là où toi, tu as envie d'arriver. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc, félicitations pour ça. Alors, on est déjà à la partie 3. Choisir le bon business. Et j'ai mis un petit soutien. Donc, le cash flow est roi. Je vais t'expliquer exactement ce que ça veut dire. Et là, c'est extrêmement important, sois bien attentif pour cette partie. Donc, il y a déjà différents types de business. Il y a le business qu'on appelle B2C en anglais, qui veut dire business to consumer. Ça veut dire que c'est une entreprise qui va vendre à des clients finaux. Et clients finaux, ça veut dire des clients comme toi et moi, par exemple. On va acheter une chaussure Nike. Donc, Nike, c'est le business qui va vendre à toi ou moi. Donc, c'est le client final. Il n'y a personne d'autre après. On est vraiment le consommateur final. Donc, ça, c'est un business to consumer. C'est un business qu'on appelle B2C. Il y a un deuxième type de business qui est un business en B2B. Donc, là, c'est business to business. C'est-à-dire que c'est un business qui va vendre à un autre business. Donc, par exemple, imaginons que je suis freelance dans la photographie. Donc, je fais des photos pour d'autres entreprises. Eh bien, j'ai un business en B2B. Je vends des prestations ou des produits à un autre business. Donc, là, il faut déjà bien faire la différence entre ces deux types de business. C'est assez important de garder en tête cette différence. Alors, après, il y a un autre type de business. Alors, c'est le H2H. Alors, là, ce n'est pas vraiment un type de business. Mais c'est juste pour bien te faire comprendre quelque chose. C'est un business human to human. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu penses, même si tu vends à une autre entreprise ou que tu vendes à un client final, c'est un humain au final. Donc, il faut que tu prennes en compte la psychologie humaine. En face de toi, ça sera toujours un humain qui va prendre la décision. Donc, le plus important, c'est réellement de soigner le contact que tu auras avec eux, que ce soit le premier contact ou que ce soit aussi le service après-vente. Parce que tu verras par la suite ce qui est extrêmement important, c'est aussi les recommandations de tes clients. Donc, si tu as un excellent contact, eh bien, ça va réellement te permettre d'avoir énormément de recommandations et beaucoup plus de clients qui viennent vers toi. Et surtout, également comprendre que tu es dans une relation humaine, eh bien, également pour réussir à vendre tes prestations. Forcément, lorsque tu vas vendre tes prestations, eh bien, on le verra après, mais tu ne vas pas vraiment vendre une prestation. Tu vas plutôt vendre une promesse de transformation auprès de ton client. Et donc, tu vas réellement devoir comprendre ton client pour réussir à vendre le produit. Et ça, on le reverra après. Mais le plus important, rappelle-toi toujours que c'est un être humain qui va prendre la décision. Donc, soigne le relationnel, que tu sois en B2B ou en B2C. C'est extrêmement important sur le long terme et sur le court terme d'ailleurs aussi. Alors maintenant, il y a deux types de business. Le business en ligne ou le business physique. Donc, c'est très compliqué de comprendre. Le business en ligne, c'est un business qui opère principalement en très grande majorité sur Internet. Un des avantages, c'est qu'il y a très peu de frais. Ouvrir une boutique en ligne, il y a très peu de frais. Et souvent, on peut faire, souvent, pas toujours, mais souvent, on peut faire de plus grosses marges. Ensuite, le business physique, donc, à opposer au business en ligne, c'est un business, du coup, qui opère principalement dans un lieu, dans un emplacement physique. Donc, un des avantages, eh bien, c'est facile à se faire connaître parce que tout simplement, on veut connaître un emplacement physique. Souvent, il y a des gens qui passent. Donc, souvent, on a plus besoin d'un peu moins de marketing pour se faire connaître au début. Alors, après, bien sûr, pour évoluer, il y en aura besoin, mais au début, c'est peut-être un peu plus facile. Bref, ça, tu l'auras compris, ce n'est pas très compliqué, un business physique ou un business en ligne. Maintenant, il y a les business de service ou les business de produit. Alors, c'est quoi un business de service ? Eh bien, c'est vendre un service à tes clients. Par exemple, un service de photographie ou un service de community management, donc s'occuper des réseaux sociaux. Ou alors, si tu veux vendre à des clients finaux, par exemple, ça peut être un service de conciergerie à domicile, par exemple, aussi. D'accord ? Tu peux très bien vendre ça à des clients finaux. Donc, c'est vendre un service. Tu n'as pas un produit physique, mais c'est vraiment un service que tu proposes. Et il y a également les business de produit. Donc, là, c'est-à-dire que tu vends réellement un produit. Tu peux vendre un savon, par exemple, à des particuliers. Ou alors, tu peux vendre également à une entreprise. Par exemple, je ne sais pas, l'agence dans laquelle je travaillais, pour laquelle j'étais directeur, eh bien, on vendait des produits personnalisés, textiles ou objets personnalisés, à d'autres entreprises. On était une entreprise et on vendait des produits à d'autres entreprises. Un des très gros avantages du business de service, c'est qu'il y a des marges énormes. Tu peux presque aller à 100% de marge. Et ça, c'est extrêmement avantageux. Et les business de produits, l'un des gros avantages, eh bien, c'est possible de vendre dans des magasins physiques également, que tu ne peux pas faire, évidemment, pour des business de service. Donc, voilà, chacun des types de business ont leurs avantages, leurs inconvénients, évidemment. Mais maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'est-ce que tu dois choisir lorsque tu veux te lancer en tant que freelance. Réfléchis bien, c'est extrêmement important et ce n'est pas grave du tout si au bout de six mois, une année, tu changes ensuite. Mais lorsque tu te lances, tu dois réellement réfléchir qu'est-ce qui va te permettre très rapidement de faire de l'argent. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a énormément de chances que tu perdes en motivation. Bien sûr, je t'ai dit avant que la motivation, ce n'était pas le plus important, mais c'est la discipline. Mais c'est clair que la motivation joue un rôle et si tu arrives rapidement, s'il n'est tes premiers clients, eh bien, tu vas aussi être motivé, ce qui va te permettre de continuer. Donc, qu'est-ce qui va te permettre de faire extrêmement rapidement de l'argent ? C'est là où, justement, je t'ai mis que le cash est roi, le cash flow est roi. C'est-à-dire le fait de pouvoir recevoir rapidement de l'argent. Eh bien, ce que je te conseille, c'est de faire un business, de créer un business de service que tu vas vendre à d'autres entreprises et un business que tu peux faire 100% en ligne. Ou alors, si absolument tu veux faire un business où tu vas vendre à des particuliers, eh bien, c'est plutôt de t'aller dans le coaching et ou créer des workshops. Parce que, de nouveau, tu peux avoir des très grosses marges en faisant ceci. Maintenant, je vais prendre l'exemple de la création d'une marque de bijoux. Alors, imaginons que tu veux te lancer en tant qu'indépendant, tu veux te mettre à ton compte, tu veux créer une marque de bijoux. Alors, c'est très bien, c'est une excellente idée. Mais maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution pour faire de l'argent rapidement ? Essaye de réfléchir quel est le meilleur moyen, même en ayant une marque de bijoux, quel est le meilleur moyen pour que tu puisses vivre très rapidement de ton activité ? Eh bien, moi, ce que je te conseillerais, c'est par exemple, c'est de te dire, « Ok, je vais créer des workshops pour apprendre aux gens à créer des bijoux ». Ça va te permettre très facilement de générer quelques milliers d'euros par mois et d'avoir énormément de temps à disposition pour pouvoir ensuite développer ta marque de bijoux. Parce que si tu veux directement développer ta marque de bijoux, tu vas être obligé d'avoir un autre travail à côté. Et donc, ça veut dire aussi très peu de temps pour ta marque de bijoux. Alors que si tu pars d'abord sur la création d'un workshop, une journée que tu peux vendre à 300 euros, tu fais venir 10 personnes, eh bien, tu as 3000 euros. Tu fais ça une fois par mois. Tu as tout le reste du mois pour développer ta marque de bijoux. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée ? Même si moi, dans l'idée, dans tous les cas, je te conseillerais, parce que là, on parle d'un business en B2C, je te conseille dans tous les cas, si tu peux, si c'est quelque chose qui te plaît, eh bien, plutôt d'aller vers un business de service en B2B. Et donc, justement, je t'ai listé quelques idées des business qui sont plutôt faciles à lancer et très recherchés actuellement. Donc, on a le Community Management, s'occuper des réseaux sociaux d'entreprise, le Créateur de contenu, donc faire des photos, vidéos, des infographies. Avec le site internet Canva, tu peux faire ça extrêmement facilement. Copywriter, c'est-à-dire écrire des choses pour une entreprise. Ça peut être écrire des emails, écrire également des newsletters pour une entreprise. C'est très recherché également. Tu peux faire coach, consultant ou des workshops, comme je t'ai dit. Si tu veux plutôt être dans la partie un peu plus B2C, vendre des clients finaux. Ça veut dire plein de sortes de microservices. Tu peux faire photographe, monteur vidéo, graphiste, médiabayeur. Ça veut dire créer des publicités pour une entreprise. Tu peux faire assistant ou assistante personnelle. Ça fonctionne très bien également. Après, il y a d'autres. Là, tu peux faire un créateur de site web ou de boutique en ligne si tu es à l'aise avec ça. Donc, voilà un petit peu tout ce genre de métier. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais ça, c'est des métiers qui sont très recherchés actuellement. Et ce sont des métiers que moi, je te conseillerais de lancer en tant que freelance. Parce que ce sont des métiers que tu peux proposer à d'autres entreprises. Et donc, également facturer plusieurs milliers d'euros par mois. On va regarder ça après. Après, mais le plus important dans tout ça, c'est que tu te lances. Donc, lance-toi. C'est l'action qui mène à la stratégie et pas l'inverse. C'est impossible. Je te le dis tout de suite. C'est impossible que tu aies directement la meilleure stratégie. Et que ta stratégie que tu mets en place dès le début tienne les 2, 3, 4 premières années de ton business. C'est impossible. Donc, lance-toi. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave et c'est normal. Mais lance-toi, essaye et n'abandonne pas. C'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas grave. Si tu commences un business et que 6 mois plus tard, tu dis OK, bon, ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc, un business, je reviens juste en arrière. Un des business ici, tu trouves un ou deux clients. Et puis, tu te dis OK, bon, ce n'est pas vraiment ce que j'aime. Donc, tu vas à la fin de ces mandats. Et puis ensuite, tu changes parce que c'est des métiers qui sont finalement, tu peux les apprendre, ces métiers. D'accord, ce n'est pas parce que tu as fait certaines études que tu ne peux pas apprendre ces métiers-là. Donc, ce n'est pas grave si tu changes de métier. Lance-toi, essaye. Moi, j'ai fait plusieurs de ces métiers. D'accord, j'ai appris sur le tas et ça a très bien fonctionné. C'est le fait de te lancer également qui va te donner des nouvelles idées de business. Parce que tu vas avoir contact avec les entreprises. Tu vas comprendre ce que les entreprises ont besoin. Et peut-être que d'un coup, tu vas avoir une idée parce que tu vas voir que beaucoup d'entreprises ont le même besoin. Ça va te donner une idée pour créer un nouveau business qui va peut-être te rapporter encore bien plus d'argent qu'un business uniquement de freelance, on va dire. Et je veux aussi te dire une chose. Personne n'est devenu riche grâce à son premier business. Personne. Voilà, il y a des exceptions, mais très peu de monde. Donc, lance-toi, commence. Et ensuite, ça va te donner des nouvelles idées pour des autres business. Mais ne te dis pas que tu veux juste lancer un petit business à côté de ton travail. Dis-toi vraiment que ton objectif, c'est de pouvoir vivre à 100% de ton activité. Parce que sinon, dans ton état d'esprit, tu vas toujours te dire, OK, je prends juste un client, ça me suffit. Mais non, parce que ça veut dire que tu n'auras pas cette liberté, tu n'auras pas cet accomplissement. Et tu as envie aujourd'hui de lancer un business de freelance. Et donc, va vraiment jusqu'au bout. Dis-toi que tu as envie d'en vivre à 100%. Et je t'assure que tu peux le vivre bien mieux que si tu es salarié. Donc, ne lâche pas. Essaye. Lance-toi. Ce n'est pas grave. Si tu échoues une fois ou deux, continue. Donc, lance-toi. Maintenant, une étape extrêmement importante, justement, c'est de créer une offre irrésistible. Donc, pour réussir à trouver des clients, tu dois leur présenter quelque chose. Tu dois leur présenter ton service que tu vas leur proposer. Tu vas l'articuler sous forme d'une offre. Et donc, on va voir ça ensemble parce que c'est une étape extrêmement importante. Tout d'abord, il va falloir définir ton clientèle. Donc, une fois que tu as choisi ton business, qui est ton clientèle ? Je te mets ici, je ne veux pas revenir sur toutes les questions que tu dois te poser. Tu peux prendre des captures d'écran si tu veux. Mais ce sont des questions que tu dois te poser pour comprendre qui est la personne que tu vas avoir en face de toi lorsque tu vas démarcher, justement, tes clients. Donc, comment est-ce que se passe leur quotidien ? Où est-ce qu'ils vivent ? Quelles sont leurs ambitions ? Qu'est-ce qui les motive ? Ce sont ce genre de questions que tu vas devoir te poser. J'en mets d'autres. Encore ici, quel est leur état d'esprit ? Quelles sont toutes les tâches qu'ils doivent faire au quotidien, dans leur travail, justement ? Parce que tu vas vouloir les aider dans leur quotidien, ces personnes-là. Quelles sont leurs exigences ? Qu'est-ce que vos clients recherchent le plus ? Qu'est-ce qu'ils tapent sur Google, même, par exemple ? D'accord ? Donc, il faut vraiment que tu te dises que tu veux connaître ton client type mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et surtout, tu dois te demander quel est le problème de ton client type, de tes clients, et quelle est la douleur principale dans sa vie, dans sa vie en niveau de son entreprise, en rapport avec le produit que tu peux leur proposer. Et quelle est la douleur ? Qu'est-ce que tu pourrais résoudre chez eux, grâce à ton produit, à ton service ? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je te l'ai dit, tu dois connaître ton client cible mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et dès que tu auras réussi à faire ça, eh bien là, ça va vraiment être un game changer, parce que le client, lorsque tu vas lui parler, tu vas lui dire, oui, alors j'imagine que vous avez ces frustrations, j'imagine qu'il va se dire, oui, oui, c'est vrai. Et donc, il va se dire, il me connaît ou elle me connaît. Et donc, il va être beaucoup plus susceptible d'accepter votre rôle. Donc, de nouveau, c'est un document ici que tu vas recevoir après cette formation. Eh bien, c'est tout un document que tu peux remplir pour justement essayer de définir ton client type, ses informations personnelles, d'accord, à savoir à peu près l'âge qu'il a, sa situation au perso, le pays, etc. Quels sont ses réseaux sociaux préférés, quelle est sa personnalité, est-ce qu'il est conscient ou non du problème qu'il peut avoir, le problème que tu peux résoudre, est-ce qu'il est conscient ou pas de ce problème, quels sont ses objectifs, ses motivations, ses douleurs, etc. Bref, l'objectif sera ensuite de formuler ton offre, on va le voir ensuite après, mais tu peux remplir tout ce document que tu vas recevoir après. Cette formation, ça va vraiment aider à définir qui est ton client type que tu auras en face de toi. Et donc, une fois que tu as défini le business que tu veux lancer, une fois que tu as défini le type de client que tu vas pouvoir aider, eh bien, il va falloir définir et créer ton offre irrésistible. Donc, une offre irrésistible, c'est une offre, donc l'offre, c'est ton produit ou ton service que tu proposes, qui est présentée d'une manière à répondre aux besoins et aux désirs de ton client. Donc, encore une fois, si ton offre est présentée d'une manière à ce que le client se dise, ah mais ça c'est moi, eh bien, du coup, il va être beaucoup plus susceptible d'acheter, d'accord ? C'est cette réflexion qu'il faut te faire. Et cette solution, cette offre doit être proposée à un prix qui est suffisamment convaincant pour que le client soit prêt à agir tout de suite sur le moment. Et donc, on va voir comment faire. Donc, ton client, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il est dans un état initial où il a justement un problème, une frustration, une douleur. C'est ça que tu dois chercher. C'est quel est ce problème ? Quelle est cette frustration ? Tu vas pouvoir résoudre. Ensuite, tu vas présenter ton offre sous forme d'une promesse, d'une transformation, d'accord ? Comme ça, le client ne va plus se voir dans son état initial, mais il va se voir directement dans l'état final parce que ton offre promet une transformation. Et donc, le client va comme se sentir presque soulagé, rien qu'en voyant ton offre, parce qu'il va se dire ce problème, cette frustration peut être résolu grâce à ce que toi, tu vas proposer. Donc, ce que ton client va acheter, ce n'est pas ton service, ce n'est pas ton produit, d'accord ? Ce n'est pas ça qu'il va acheter. Ce que le client va acheter, c'est une solution à son problème, d'accord ? Donc, ne commence pas à croire que ton client va acheter ton produit ou ton service. Le client va acheter une solution à son problème et à sa frustration. Donc, ton produit n'est que le moyen d'y arriver. C'est extrêmement important. Tu dois donc te concentrer sur résoudre un problème et ne pas vendre ton produit. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit que tu dois avoir pour créer ton offre irrésistible. Donc, comme je t'ai dit, l'objectif est donc de vendre une transformation et une promesse de passer d'un état initial à un état final où son problème est résolu. Une des erreurs à éviter, c'est justement de te dire que tu veux réussir à toucher un maximum de monde ou te dire « Ah, mais oui, mais si je dis ça, je peux aussi avoir ces entreprises-là ». Non, ce n'est pas grave s'il y a certaines entreprises qui ne se retrouvent pas du tout dans ce que toi, tu proposes. Il vaut mieux que tu sois vu comme un spécialiste d'un domaine uniquement pour certaines entreprises plutôt que les entreprises, quand elles voient ton offre, se disent « Ah ouais, c'est pour tout le monde ». Pourquoi ? Parce que le fait qu'elles te voient comme un spécialiste, eh bien, ça va automatiquement augmenter la valeur perçue de ce que tu leur proposes. D'accord ? Donc, il vaut mieux être dans une niche restreinte, dans un groupe d'entreprises restreintes que tu peux aider. Tu vas réellement avoir beaucoup plus de réussite. Donc, pour créer une offre irascible, il y a trois éléments clés qu'on va voir. Il y a la valeur contre le prix. Il y a également la douleur interne, on l'a déjà vu un tout petit peu, mais on va le revoir, et la confiance que ton client peut avoir. Donc, la valeur vs le prix. La valeur, c'est ce que ton client va percevoir comme valeur. La valeur, c'est subjectif. D'accord ? Chaque personne va voir, voilà, un stylo. Il y a peut-être une personne qui va dire que ce stylo vaut un euro, et une autre personne, parce qu'il est un peu doré, va dire qu'il vaut 50 euros. Ça, c'est la valeur. Mais quel est le prix réel affiché par le magasin ? On va dire, eh bien, peut-être que c'est 5 euros. Donc, la valeur, c'est totalement subjectif. Et le prix, c'est le prix à lequel tu vas vendre réellement ta prestation. Donc, si la valeur est égale au prix, eh bien, pourquoi est-ce que ton client achèterait ? Si la douleur du problème du client est égale à la douleur d'acheter, pourquoi est-ce qu'il achèterait ton offre ? Pourquoi est-ce qu'il prendra ton offre ? Il n'y a aucune raison. Ça lui fait tout autant mal de continuer à être dans sa frustration et dans sa douleur que d'acheter ton offre. Et l'être humain, il préfère rester là où il en est. Il est fait néant, il ne va pas commencer à se dire, OK, je vais essayer s'il ne voit pas réellement un avantage. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le prix auquel tu proposes ton offre est supérieur à la valeur intrinsèque, à la valeur perçue par ton client ? Eh bien, tout simplement, la douleur d'acheter va être beaucoup plus forte que la douleur de son problème. Et donc, il n'y a de nouveau, encore une fois, aucune raison que ton client achète. Il vaut mieux même qu'il ne l'achète pas parce que la douleur d'acheter serait supérieure à la douleur qu'il subit actuellement à cause de son problème. Il faut que tu joues avec cette balance, mais comme ceci. Tu dois faire en sorte que la valeur perçue que tout ce que tu vas apporter à ton client soit tellement énorme que le prix à côté est totalement ridicule. Et donc, du coup, si on reprend notre balance, c'est-à-dire que la douleur du problème est tellement lourde par rapport au prix que tu proposes, eh bien là, le client va se dire mais il faut que je l'achète. C'est une évidence, il faut que je l'achète parce que la douleur par rapport au prix qu'on me demande est tellement ridicule qu'il faut absolument que j'achète. Donc, il faut vraiment jouer sur ce déséquilibre, faire en sorte que la douleur d'acheter soit extrêmement légère pour faire pencher la balance de ton côté. Donc, le deuxième point pour créer ton offre, c'est la douleur interne, donc la douleur que le client perçoit par rapport à son problème. Une des choses qui fonctionne très bien lors de leur présentation en offre, c'est de leur rappeler la situation dans laquelle ils sont. Appuyer un petit peu justement sur cette douleur. Rappeler ce qu'ils ont déjà essayé qui n'a pas fonctionné et leur rappeler surtout que de ne rien faire, ça ne va pas les aider à résoudre leurs problèmes. Et là, ça va commencer à créer quelque chose en eux, à se dire, ah oui, mais du coup, il faut que je fasse quelque chose, j'ai déjà essayé ça, mais ne rien faire, ça ne va pas m'aider parce que les clients que tu vas voir, c'est également des entrepreneurs, c'est des gens qui ont cette idée de il faut se bouger, il faut faire les choses. Rappelle-leur que ne rien faire ne va pas les aider. Donc, ton offre, évidemment, attention, parce que ton offre doit être assez convaincante et irrésistible parce que sinon, peut-être ne rien faire. Si ton offre n'est pas assez convaincante, peut-être ne rien faire et il vaut mieux ne rien faire parce que peut-être sinon, il se dit je vais juste perdre de l'argent. Donc, réussir à ce que ton offre soit assez convaincante donc tu peux jouer également sur ces éléments-là pour que la douleur interne fasse de nouveau pencher la balance de ton côté. Et ensuite, il y a la confiance. Donc, la confiance que votre client peut avoir en vous donc votre futur client va avoir en vous. Il faut que tu réussisses à répondre à ces quatre questions. Pourquoi vous ? Donc, il faut que tu te positionnes en tant qu'expert du domaine d'accord ? Et pas que tu te positionnes en tant que généraliste sur un couteau suisse où tu sais tout faire mais un expert du domaine. Montre les résultats que tu as déjà pu avoir avec des clients. Maintenant, pourquoi maintenant ? Bien, il y a de nouveau cette idée de coût de l'inaction. Le fait de ne rien faire ça coûte quelque chose. Ça coûte les résultats que tu pourrais leur apporter et qu'ils ne prendraient pas. Et tu peux également faire des garanties. ça fonctionne extrêmement bien. Tu peux très bien proposer à tes clients. Tu leur dis, écoutez, je vous propose, je travaille deux semaines. Comme ça, on a un essai gratuit pendant deux semaines. Et ensuite, si mon travail vous plaît, on signe un contrat durant trois mois. Et comme ça, le client va également avoir confiance. Il va dire, ok, il est prêt à travailler gratuitement. et toi, si tu es sûr de ta valeur, ce n'est pas deux semaines, notamment quand tu commences ton activité de freelance, ce n'est pas deux semaines qui va changer grand-chose, par exemple. Donc ça, c'est une bonne technique que tu peux avoir également. Bon, et puis après, tu peux faire des FAQ sur ta page de présentation. Ça peut aider également. Je te mets ça là, on ne va pas forcément en discuter, mais la garantie peut être extrêmement, ça peut très bien fonctionner, un petit essai de deux semaines ou un mois. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi d'ailleurs à avoir un client durant ensuite trois ans qui m'a payé plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que je lui ai dit, écoutez, moi, je vous fais un mois gratuit, aucun problème si ça vous dit après on signe un contrat directement de six mois. Donc, il a eu confiance en moi et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est extrêmement important, comme je l'ai dit, d'être perçu comme un spécialiste d'un domaine et non un généraliste parce que sinon, l'entreprise va se dire, ok, il peut un peu tout faire mais du coup, il va être bon un peu nulle part. Donc, sois un spécialiste. Et donc, comment maintenant tu vas formuler ton offre irrésistible ? Eh bien, on a travaillé sur l'avatar client, sur ton client type, on a travaillé sur l'objectif, quel est l'objectif de ton offre et ensuite, eh bien, tu vas simplement mettre soit le nom d'une méthode, soit justement les douleurs principales de ton client. Donc, qu'est-ce que ça peut donner ? J'ai pris des exemples ici sur Internet. L'exemple 1, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle et les freelances, donc ça, c'est ton client type à développer le business qui leur ressemble et construire la vie dont ils rêvent. Ça, c'est de nouveau en travaillant sur ton client type, c'est ce qu'ils ont envie de faire grâce au personal branding et au marketing en ligne. Ça, c'est justement la méthode, ta méthode, ce que tu proposes, ton service. Prenons par exemple la deuxième phrase ici, donc l'exemple 3, j'aide les entreprises du bâtiment, donc ça, c'est ton client type, à augmenter leur visibilité, leur notoriété et leur demande de devis. Donc ça, c'est leurs objectifs, c'est leur douleur, ça veut dire, là, tu joues de nouveau sur ce qu'ils ont besoin grâce à mes méthodes innovantes de création de contenu sur les réseaux sociaux, là, t'as mis ta méthode. D'accord ? Donc tout ce qu'on vient de voir avant, eh bien, tu peux le mettre dans une formulation claire de ton danse. Et là, maintenant, c'est extrêmement important que tu réussisses à faire ça en une seule phrase. On va regarder les exemples, ça peut complètement changer. Prenons maintenant une offre. Je crée des sites internet pour les entreprises et les particuliers. Alors ici, moi, je vois plusieurs problèmes. Déjà, je crée des sites internet, il n'y a pas vraiment de promesses de transformation, et pour les entreprises et les particuliers, donc on n'est spécialisé ni pour les entreprises ni pour les particuliers, donc on est en généraliste ici. Maintenant, on va faire la même chose, un tout petit peu différent, ce sera beaucoup plus irrésistible comme offre. Je crée des sites internet pour les entreprises du bâtiment afin d'augmenter leur demande de devis en 30, de 30% en moyenne. Donc, tu expliques ce que tu fais, mais là, les entreprises vont te voir comme un spécialiste des entreprises du bâtiment. Ça va totalement changer la façon dont ils vont te voir. Et il y a une promesse de transformation afin d'augmenter leur demande de devis en 30, de 30% en moyenne. Il y a une promesse de transformation. Donc, les entreprises ici ne vont pas te payer pour ton site internet. elles peuvent payer n'importe qui pour un site internet. Par contre, est-ce que vraiment elles peuvent payer n'importe qui pour augmenter leur demande de devis en 30, de 30% en moyenne ? Eh bien non, c'est ça que tu vas vendre. C'est une promesse de transformation et ça, c'est extrêmement important. Je t'assure que ça fait absolument toute la différence. Donc, est-ce que tu penses que c'est la première ou la deuxième qui va le mieux fonctionner ? Évidemment, c'est la deuxième. Prenons un autre exemple. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux ou les entreprises. Bon, pas trop mal, mais on peut faire beaucoup mieux. Je développe la notoriété des entreprises du bâtiment, donc c'était pour reprendre le même exemple, sur les réseaux sociaux grâce à mes méthodes innovantes de création de contenu afin d'augmenter leur visibilité et les demandes de devis. Encore une fois, ici, on voit, ici, on a travaillé sur le personnel. Qu'est-ce qu'ont besoin les entreprises du bâtiment ? Les entreprises, de manière générale, c'est des demandes de devis en 30. Ce qu'elles ont besoin dans les entreprises, c'est des demandes de devis. Et donc, les entreprises, lorsqu'elles vont voir ton offre et qu'elles vont tomber sur quelque chose comme ça, déjà, elles vont tout de suite comprendre que tu connais leur problème qui est toujours avoir des demandes entrantes parce que c'est grâce aux demandes entrantes qu'elles vont faire du business. Et donc, encore une fois, ici, on voit tes spécialistes des entreprises du bâtiment, tu expliques que tu as des méthodes innovantes et en plus de ça, tu promets une transformation. Et donc, encore une fois, si on doit comparer les deux, évidemment que c'est la deuxième qui va avoir beaucoup plus de résultats. Une technique justement infaillible pour réussir à vendre ton offre et donc en faire une offre irrésistible, c'est justement séparer chaque élément de ton offre. Par exemple, si tu fais des posts sur les réseaux sociaux, dis pas que tu fais des posts sur tous les réseaux sociaux. Dis que tu vas faire trois posts par semaine sur Instagram, ça coûte tant. Trois posts sur TikTok, ça coûte tant. Trois posts sur YouTube, ça coûte tant. Et comme ça, tu vas pouvoir augmenter la valeur parce que les gens vont se dire « Ah oui, il y a tout ça ! » Au lieu de dire « Je fais trois posts sur chacun des réseaux sociaux. » Là, les gens vont juste voir ces trois posts. Alors que si tu sépares chacune des parties, c'est beaucoup plus valorisé par l'entreprise. Par exemple, si tu mets aussi un rapport à la fin, un petit rapport sur les statistiques, au rapport, eh bien, mets une valeur de ce rapport. Par exemple, 200 euros pour le rapport. Et tout ça, en fait, tu l'inclus dans ton offre. D'accord ? Ça, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, tu sépares chacun des éléments que tu vas proposer à l'entreprise, tu montres la valeur de chacun de ces éléments individuellement, tu leur montres ensuite ce que les gens peuvent avoir comme résultat grâce à ton offre, et ensuite, eh bien, tu vas leur, encore une fois, comme on l'a vu, leur montrer ce qu'ils pourraient perdre s'ils ne prennent pas ton offre et ensuite, tu vas leur proposer tous ces éléments dans une seule et même offre avec un prix qui est beaucoup plus bas que ce que tu as réussi à leur faire comprendre avant en séparant tous ces éléments de ton offre. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, voilà, en résumé, une offre irrésistible, c'est un problème ou une douleur que tu dois comprendre chez ton client type. Une solution que tu as proposée, la promesse d'une transformation, la confiance que ton client doit avoir grâce soit à un essai gratuit, soit aussi grâce à tous les clients, tous les résultats que tu peux lui montrer et une valeur largement supérieure au prix. Notamment, tu peux faire ça en séparant chacun des éléments de ton offre. Par exemple, si tu crées, je vais encore te donner un exemple, si tu crées un site internet pour une entreprise, eh bien, ne mets pas uniquement le site internet avec une valeur, il faut vraiment séparer chacune des parties. Par exemple, tu vas faire un mood board pour l'entreprise parce qu'il faut bien qu'elle se rende compte de ce que ça va faire. Le mood board, tu mets un prix. Ensuite, tu mets la création d'une maquette, première maquette, tu mets un prix. Ensuite, tu mets la création du site internet, la création de chacun des produits que tu vas mettre sur la boutique en ligne, par exemple. Tu mets la valeur de chacun et tu mets tout ça sous forme d'une offre un peu moins chère. Comme ça, le client va se dire « Ah oui, ça vaut la peine si je prends le tout. » Donc, maintenant, une fois que tu as réussi à faire tout ça, d'ailleurs, tu recevras également à la fin de cette formation, je reviens en arrière, un document qui va te permettre justement de formuler ton offre de manière extrêmement claire pour ensuite pouvoir la proposer à tes clients. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux trouver et remettre des clients ou plus de clients si tu as déjà commencé ton activité de freelance. Alors, il va falloir utiliser un canal d'acquisition. Donc, un canal d'acquisition, c'est quoi ? C'est un moyen que tu vas avoir pour atteindre des nouveaux clients potentiels. Ça peut, en fait, inclure tous les moyens traditionnels. Ça peut être la publicité sur la télévision, sur les réseaux sociaux, la promotion, par exemple, le bouche-à-oreille. Ça peut être des moyens aussi, par exemple, le marketing par email, les programmes de recommandation, d'affiliation, des influenceurs, plein, plein de choses. Il y a plein de canaux d'acquisition. Donc, il y a tout ceci, le bouche-à-oreille, la vente directe, par exemple, les marchés, c'est tout bête, mais ça fonctionne très, très bien. Le marketing de contenu sur les réseaux sociaux, le marketing d'influence, d'affiliation, le démarchage par email, etc., etc. Je te laisse lire tout ça. Et, il faut voir un canaux d'acquisition. Alors là, c'est un tunnel de vente. Ton client va passer à travers toutes ces étapes. Donc, ici, justement, on a les canaux d'acquisition, on a les réseaux sociaux, on a les publicités, et j'en ai mis que quelques-uns, mais, en gros, ici, cette colonne, il faut voir qu'il y a tous ces canaux d'acquisition de clients qui peuvent aller ici. Et ensuite, ton client va passer au travers de différentes étapes. Ici, j'ai envie de dire, c'est l'étape complète, mais tu n'as pas besoin de faire ça, surtout quand tu te lances au tout début. Comme on l'a déjà dit, tu dois aller vite, tu dois aller rapidement. D'accord ? L'objectif, c'est de signer tes premiers clients rapidement pour te motiver. D'accord ? Ici, on a un tunnel de vente vraiment avancé, mais ça, tu n'as pas besoin de le mettre en place tout de suite, donc on ne va pas en parler. Tu as besoin de le mettre en place uniquement ça, c'est-à-dire une page de vente, une page de remerciement. Et tu n'as même pas besoin forcément de faire de site, tu peux très bien uniquement utiliser les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Il faut toujours penser aux raccourcis. Donc, je reviens un tout petit peu sur les canaux d'acquisition. Si tu es en B2C, donc tu vends à des clients, voici les canaux d'acquisition qu'il faudrait privilégier, mais je ne veux pas les détailler étant donné que nous, on va principalement parler pour les clients en B2B, donc business to business, un business service principalement, ce que je te conseille. Mais voici un petit peu les canaux d'acquisition qui fonctionnent très bien. Ça peut être le marketing du contenu, le démarchage par email, les publicités sur Google, mais encore une fois, il faut qu'on pense aux raccourcis. Ici, pense aux raccourcis, on veut signer des clients rapidement. Tout ça, tu ne vas pas pouvoir le faire tout seul, tu vas pouvoir le faire quand tu vas pouvoir engager des gens pour t'aider. Là, pour l'instant, certainement, tout seul ou toute seule, donc pense aux raccourcis et voilà le raccourci. Si tu es en B2B, qu'est-ce qui va fonctionner ? C'est le démarchage par email. Tu vas tout simplement présenter ton offre sur une page. C'est très facile à faire, on verra juste après. C'est très facile à faire. Présenter ton offre, celle qu'on a vue avant, et ensuite, tu vas envoyer des mails à des entreprises qui peuvent être intéressées par ton service. et c'est tout. Je t'assure que ça fonctionne. Dans l'agence pour laquelle j'étais directeur, c'est exactement la façon dont on avait le plus de clients. On envoyait des mails. On envoyait pratiquement 50 000 mails par année. T'imagines un petit peu. Alors bien sûr, on était une équipe, on avait tout un système, mais c'est comme ça qu'on fait du business. Il faut avoir une offre. L'agenté son offre et la proposer à d'autres personnes. Ce qu'il faut te dire, c'est si ton offre, si tu es sûr que ton offre va aider les gens, mais il faut que les gens connaissent ton offre. Il faut absolument qu'ils connaissent ton offre. Et donc, si vraiment, ça va les aider, ça ne va pas les embêter que tu envoies des mails. Et clairement, le démarche par email, c'est ce qui fonctionne le mieux lorsque tu vas être en freelance. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, quel est le plan d'action pour trouver les clients facilement ? Donc, tu vas choisir ton business et lance donc B2B. Idéalement, que tu peux faire en ligne, un business de service dans tout ce qu'on a vu avant. Il faut que tu comprennes ton client type, sa douleur. Tu vas formuler l'offre, comme on l'a dit. Présenter ton offre sur une page web ou même que tes réseaux sociaux, ça suffit. Lorsque j'ai démarré, moi, je n'avais même pas mis mes réseaux sociaux. Je n'avais même pas mis de site internet. J'ai démarché des clients et j'ai réussi à signer des clients. C'est possible même sans site internet, même sans réseaux sociaux. Tu peux très bien faire une petite présentation PDF que tu mets en copie du mail. Voici ce que je vous propose. Ça fonctionne très bien également. C'est possible. Ensuite, chercher les adresses mail des business qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par ton offre et envoyer des emails et des relances. D'accord ? Tout simplement. Alors maintenant, je comprends ici et je sais très bien ce que tu peux ressentir. Créer une page web ou des réseaux sociaux, je ne sais pas comment faire. Ça va me faire perdre du temps. Je vais perdre du temps. Je comprends. Chercher les adresses mail, ça prend du temps. C'est long. Je ne sais pas vraiment comment faire. Envoyer des emails, je ne sais pas comment faire. Je comprends. Je suis passé par là et c'est normal. Je vais revenir dessus juste après, mais juste avant. Maintenant que tu as compris comment tu peux trouver des clients, je reviendrai sur ces trois points, mais j'ai juste envie maintenant qu'on réfléchisse sur comment est-ce que tu peux atteindre les 10 000 euros par mois. Moi, j'ai envie de te dire que c'est uniquement, et vraiment c'est vrai, c'est uniquement une question de calcul. Une prestation de freelance, c'est tout à fait possible de la vendre à 2 500 euros. Vraiment. Alors, peut-être qu'au début, tu vas plutôt la vendre à 1 000, 1 500. Bien sûr, parce qu'au début, comme on l'a vu, tu dois quand même avoir quelques clients pour montrer aussi ce que tu fais. C'est normal de vendre moins cher au début, mais ensuite, très rapidement, tu peux sans problème vendre 2 500, 3 000 euros tes prestations. Donc, ça veut dire que tu as besoin de quatre clients par mois. Mais comment avoir ces quatre clients par mois ? Alors, lorsque tu vas, par exemple, démarcher par email, si tu as les bonnes techniques, tu peux sans aucun problème signer 3 % des clients que tu vas démarcher. Donc, si tu envoies 5 emails, tu vas environ signer 3 clients. Donc, si on fait un petit calcul tout simple, donc 4 divisé par 3 %, ça veut dire que chaque mois, tu vas devoir contacter 130 nouveaux clients, et ça va te faire 10 000 euros par mois. Ah, tu vas me dire oui, bon, c'est un peu facile, c'est vu des calculs. Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu veux savoir le meilleur ? C'est possible de tout automatiser. Donc, ces 130 000, ce n'est même pas toi qui les enverrais. Tout serait automatisé. Alors, encore une fois, je sais ce que certains d'entre vous vont dire. ça a l'air si simple comme ça, c'est juste du charabia, c'est tout simple, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment créer un site internet, comme on disait avant, comment chercher toutes ces adresses mails, je ne sais pas où aller les chercher, je ne vais jamais y arriver tout seul ou tout seul, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, j'ai l'impression que ça sera trop dur, et je comprends, je suis aussi passé par là. Vraiment, comme je te l'ai expliqué, je suis passé par là. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Imagine que tu pouvais tout avoir clé en main. Ça veut dire un site internet déjà fait pour toi, tu as quelques petites modifications à faire, des emails qui sont déjà écrits pour toi, des adresses mail d'entreprise que tu peux directement contacter, les meilleures stratégies, expliquer étape par étape, donc tout ce qu'on a vu, les moyens d'acquisition, expliquer étape par étape où je te filme tout. Imagine un suivi personnalisé chaque semaine, tout pour assurer ta réussite, donc tout clé en main pour assurer ta réussite. Est-ce que ça ne serait pas complètement fou ? On est d'accord, et vraiment, si j'avais eu ça lorsque j'ai commencé mon business de freelance, j'aurais été complètement fou avec ça, mais c'est possible. J'ai justement regroupé en un seul endroit tout ce que moi j'ai appris et mis en pratique et qui m'a notamment permis d'aider une entreprise, comme je te l'ai expliqué, à passer de 1,2 million de chiffre d'affaires, à 2,4 millions de chiffre d'affaires en une année seulement. J'ai tout condensé sous forme d'une formation en ligne pour créer et développer son business de freelance. Donc, c'est toutes les meilleures stratégies expliquées étape par étape pour créer justement ton business de freelance et enfin atteindre les 10 000 euros par mois. Donc, c'est une formation en ligne et un accompagnement. Donc, je vais t'expliquer un tout petit peu ce qu'il y a dans cette formation et accompagnement. Donc, déjà, il y a des cours vidéo sous forme de 12 modules, environ 60 heures. Donc, une petite introduction. Ensuite, je te propose peut-être que tu n'es pas sûr de quel business choisir. Donc, il y a un module sur trouver ta voie. Ensuite, les types de business pour bien comprendre. Et là, on passe un peu plus de temps sur le mindset d'entrepreneur parce que c'est extrêmement important. Ensuite, je te donne des idées de business clés en main et je te montre comment est-ce que tu peux les créer, les développer, ces business. ensuite, il y a un petit module sur le passage à l'action. Ensuite, il y a l'administratif juridique fiscal. On parle de tout ça. Je t'explique étape par étape. Je te montre comment est-ce que tu peux vraiment devenir auto-entrepreneur ou indépendant en Suisse. D'accord ? On prend, on te montre vraiment toutes les étapes que tu dois faire, comment déclarer aussi ton chiffre d'affaires, etc. Et ensuite, on parle des canaux d'acquisition. Donc, tous les canaux d'acquisition qu'on a vus. Donc, tout ceci, le bouche-à-oreille, la vente directe, le marketing d'influence, d'affiliation, le démarchage par email, les meilleures stratégies du démarchage par email, le marketing sur Google, donc la publicité sur Google et aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on parle de tout ça. Ensuite, je t'explique comment est-ce que tu peux transformer des clients potentiels en clients vraiment finaux. Et ensuite, tout un module où l'avons eu une étude de cas. Je t'explique exactement, étape par étape, comment on a fait passer cette entreprise de 1,2 million à 2,4 millions. Donc, toi, tu peux largement atteindre les 100 000 euros par mois. C'est vraiment possible grâce à tout ce que je te donne. Donc, rien que c'est court, je pourrais largement les vendre à 2 000 euros si je veux. D'accord ? Mais là, aujourd'hui, c'est compris dans l'offre. Je te donne le tarif juste après, mais tu ne vas vraiment pas en revenir. Je te dis tout de suite, tu n'es vraiment pas prêt pour le prix que je vais te faire aujourd'hui parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de cette formation. Donc, voilà un petit peu les canaux d'acquisition qu'on va voir, mais voilà, ça, c'est vraiment tous les modules et c'est mis à jour régulièrement. Ensuite, tu as accès à des documents exclusifs. Donc, tu as des exemples de mails pour prospecter, pour démarcher tes clients. Tu as des exemples de mails de scripts de closing. Lorsque tu as tes clients en téléphone, il y a des scripts que tu peux suivre. Tu as des bases de données d'email pour les entreprises que tu peux contacter. Tu as des templates de sites que tu peux vraiment en un clic installer. Tu as des exemples de contrat de travail, des documents pour gérer ta compta, ton budget, tes publicités. Bref, tu as énormément de documents. Ces documents, uniquement, par exemple, prenons, il y a un contrat. Un contrat qu'on a dû faire avec un avocat qui nous a coûté, rien que le document, 700 euros. Rien que ça. 700 euros le document. Tous ces documents, si on les vendait individuellement, on pourrait largement tirer plus que 2500 euros. Et encore une fois, c'est compris. Donc, l'offre actuelle, tu ne vas pas en revenir le prix que je vais te proposer aujourd'hui. Ensuite, il y a également des séances live. Donc, au minimum, on fait 6 séances live par année, mais en vrai, on en fait pratiquement une par semaine parce qu'on a envie de vous donner un maximum de valeur. Donc, sans aucun problème, on pourrait vendre ces séances live à 100 euros la séance, mais c'est encore une fois compris dans l'offre actuelle. Donc, l'objectif de ces séances, c'est qu'on puisse poser toutes tes questions à moi et au coach qui sont dans cet accompagnement également. Et tu as également accès à une plateforme de référence où on a référencé tous les meilleurs outils, les meilleurs livres, podcasts et documents pour justement développer ton business. On pourrait très bien, encore une fois, et je sais qu'il y a d'ailleurs des NARC qui l'ont fait, donner accès à une plateforme comme celle-ci, on pourrait la vendre à 1000 euros, mais on n'a pas du tout envie de le faire, on a envie de le donner, encore une fois, dans cette offre. Donc, normalement, on pourrait, si on additionne et si on vendait chacun de ces éléments séparément, on pourrait largement les vendre 6000 euros, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, on a envie qu'un maximum de personnes puissent profiter de cette offre. Donc, normalement, on le vend à 996 euros, mais aujourd'hui, parce que justement, tu es resté jusqu'à la fin de cette formation gratuite et ça veut dire que tu as vraiment envie de te lancer dans le freelance, que tu as vraiment envie de créer ton business, donc félicitations pour ça et pour te féliciter, on te propose tout ça pour 249 euros. Donc, ça fait 75, 75 % de réduction, mais attention, cette offre, elle est disponible uniquement 48 heures, donc le lien vient d'apparaître sous cette vidéo si tu veux profiter de cette offre, donc dépêche-toi, c'est uniquement 48 heures. Tu as également l'option sur la page de paiement de payer en 3 fois, ce sera un tout petit peu plus cher, mais tu peux payer en 3 fois 89 euros si tu préfères, c'est possible aussi, ce n'est pas un problème, mais imagine, c'est complètement ridicule, 249 euros pour toute la valeur qu'on te met dans cette formation et en plus de ça, eh bien, tu as la garantie 100 % satisfait ou remboursé durant 7 jours. Donc, tu peux prendre la formation, tu regardes la formation et si dans la semaine qui suit, tu n'es pas content, tu nous envoies un mail, on te rends compte, il n'y a aucun problème et nous, on n'a aucun problème de faire ça parce qu'on sait très bien que la valeur qu'on propose dans cette formation vaut largement le prix et même bien plus, on profite vraiment de ça. En plus de ça, si tu passes à l'action, maintenant, eh bien, je te propose un coaching avec moi ou un membre de mon équipe pour 30 minutes, un coaching de 30 minutes que je t'offre dans 30 minutes offertes de coaching business one-one. Ça, c'est quelque chose que je vends normalement 100 euros pour 30 minutes de coaching donc, je te l'offre si tu prends l'offre. Maintenant, donc, imagine, rien que ça, ça vaut 100 euros et moi, je te propose tout le package, tous les documents, la formation, l'accompagnement pour 249 euros. Donc, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, un petit rappel, 100 % des personnes qui ont eu du succès dans l'entrepreneuriat ont eu le courage de se lancer, ça, c'est sûr et la seule question que tu dois te poser maintenant, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de me donner les chances de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé ? Donc, si tu réponds oui à cette question, tu sais vraiment ce que tu dois faire. Avoir des doutes, c'est normal, j'en ai eu, j'en ai encore, tout le monde en a mais si tu ne passes pas à l'action maintenant, tu risques certainement de passer à côté d'une occasion réellement de changer ta vie pour 249 euros, tu as 6000 euros de valeur plus un coaching de 30 minutes. Imagine, ça ne va très certainement pas se représenter donc, tu risques de te demander et si j'étais passé à l'action lorsque j'en avais eu l'occasion. Donc, n'aie pas ces regrets, ne passe pas à côté de cette opportunité que vont t'offrir ces prochains mois dans le business, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui changent avec l'intelligence artificielle également et on te l'explique dans cette formation et accompagnement donc, profite, les personnes qui ont du succès savent saisir les opportunités donc saisis cette opportunité donc, 249 euros valables uniquement 48 heures le lien et sous cette vidéo je sais que tu vas faire le bon choix je te rappelle encore qu'il y a la garantie 100% satisfait ou remboursée juste avant qu'on se quitte quelques questions que pas mal de personnes me posent souvent pourquoi est-ce qu'il faudrait acheter la formation maintenant en fait, si tu ne l'achètes pas maintenant et que tu attends 6 mois en fait, pendant 6 mois tu vas perdre énormément d'argent tout l'argent que tu aurais pu gagner grâce à cette formation tu ne vas pas le gagner en fait, tu vas perdre 6 mois et peut-être que dans 6 mois tu te diras mais si j'avais pris la formation 6 mois plus tôt où est-ce que j'en serais aujourd'hui donc ne laisse pas passer cette chance donc la formation est-elle en présentiel ou en ligne donc elle est 100% en ligne et tu as accès 100% en ligne et en plus de ça on fait des séances live au minimum une fois par mois mais on en fait pratiquement chaque semaine j'ai déjà un business la formation est-elle intéressante pour moi bien sûr totalement la formation elle peut t'aider à aller jusqu'à 100 000 euros par mois voire même 200 000 euros par mois nous on faisait 250 000 euros par mois donc totalement faut-il beaucoup d'argent pour créer un business non tu peux commencer avec zéro notamment dans le business de freelance c'est vraiment pas un problème suis-je accompagné dans la formation oui on se retrouve dans les séances live j'ai peur que ça soit trop complexe et bien non c'est très simple justement c'était les bonnes méthodes et là on t'explique étape par étape on part de zéro donc c'est tout à fait possible on donne même des idées de business donc t'inquiète pas on a pensé aussi aux personnes qui peuvent penser que c'est un peu trop dur non on t'accompagne étape par étape maintenant que se passe-t-il si je vois que la formation ne correspond pas à ce que j'attendais et bien tu es remboursé dans les 7 jours il n'y a aucun problème tu as une garantie satisfait ou remboursé pendant 7 jours tu n'as aucun risque vraiment et ensuite comment vais-je recevoir les accès à la formation et bien dès que tu auras payé et bien tu vas recevoir les accès par email et tu pourras y accéder directement maintenant peut-être certains vont dire c'est quand même cher alors 249 euros imagine c'est même pas le prix d'une prestation que tu pourrais vendre à un de tes clients sans aucun problème au minimum tu vas vendre tes prestations à 1000 euros à tes clients donc un seul client que tu trouverais grâce à cette formation et bien tu ferais un fois 4 sur ce que tu as investi dans cette formation donc c'est absolument ridicule le prix de 249 euros il faut vraiment penser au retour de cher investissement donc le fait de mettre 249 euros va clairement te permettre d'en générer plusieurs milliers donc non c'est vraiment vraiment pas cher et en plus de ça au cas où bien tu as le paiement en 3 fois qui est possible donc voilà je te rappelle un petit peu ceux qui ont osé se lancer donc là il y a 28 000 euros en 3 mois là il y a une étudiante qui a également fait pratiquement 1000 euros en 2 jours 2000 euros en 2 jours lorsqu'elle s'est lancée ici 4000 euros en 1 jour ici 100 000 euros en 1 mois alors là c'est vraiment quelqu'un qui est allé à fond donc voilà c'est maintenant ou jamais tu n'as que 48 heures pour profiter de cette offre mais je te rappelle que si tu passes à l'action maintenant et bien je t'offre 30 minutes de coaching business avec moi ou un membre de mon équipe donc passe à l'action maintenant le lien est sous cette vidéo je te fais confiance je sais que tu vas faire le bon choix moi je te dis à tout de suite dans la formation ciao c'est parti